Pour commencer, d'où viennent les infos que je vais vous présenter aujourd'hui ? Ils viennent d'un projet qui s'appelle le projet agro-bio, qui a commencé en 2013 et qui s'est déroulé en partenariat avec à la fois des gens du conseil d'école et des chercheurs, et également avec un groupe de 16 agriculteurs dans la région en France. Les informations que je vais vous présenter viennent à la fois des synthèses de connaissances disponibles, c'est-à-dire de la biographie à l'échelle nationale voire internationale, mais également d'ateliers qu'on a réalisés avec les agriculteurs en région, donc les agriculteurs du computer dont je vous ai parlé à l'intérieur. A partir de ces éléments-là, on a mis en œuvre des tests de pratique dans les pratiques des agriculteurs du computer. Également, on a identifié des pratiques originelles chez les agriculteurs, et sur ces pratiques-là, on a mis en œuvre un suivi de pratique chez les agriculteurs. Donc voilà, pour ça, maintenant je vais commencer par finalement une adventice vivace. Qu'est-ce que c'est ? Je vais commencer par faire le point sur la biologie d'une adventice vivace. Je ne sais pas si vous le savez, la différence entre une adventice vivace et une adventice annuelle, c'est qu'une adventice annuelle, une adventice vivace pardon, a un cycle de vie de plusieurs années, et elle est capable de se reproduire par elle-même, par un autre moyen que par les gars. Et donc, pour pouvoir avoir un cycle de vie de plusieurs années, comme je vous le dis, les vivaces ont des organes assez spécifiques, qui leur permettent à la fois de multiplier, mais aussi de pouvoir troquer les réservations. Je vais prendre l'exemple du charbon. Le charbon est capable, comme les annuelles, de se reproduire par des grèves, mais également par la multiplication végétative. Et donc, pour voir la multiplication végétative, il y a d'autres processus. Il y a un premier processus qui est une multiplication végétative. La deuxième décision nous donne rendez-vous, donc, au niveau de la tente cumale, la porte-feuerte cumale, donc, ici, à l'aude, juste au ventre, pour le faire de la visite, donc, de manière spontanée, sur le désertage mécanique, donc, sur le réseau de rendez-vous, un peu, de la tente cumale, donc, juste à côté, de la tente cumale. Donc, ça va commencer d'ici quelques minutes, donc, je vous remercie de m'envoyer autour de cette tente, afin de commencer l'éducation des arbres de l'automique, de la tente sur la liste, et, à la suite, le stade sur la porte. Donc, rendez-vous d'ici quelques minutes, à côté de la tente cumale. Il y a un deuxième processus, c'est que, si on fragmente le système racinaire du charbon, comme par exemple, à un travail du sol, si on travaille le sol, ça va former, par exemple, le petit fragment de racines, et les fragments de racines sont capables de former de nouvelles formes. Donc, ça, c'est un deuxième processus. Je vous disais que la multiplication végétative des vivets, ça s'expliquait par le fait qu'ils ont des réserves racinaires dans leurs racines. Donc, là, ce que je vous ai présenté sur la diapositive, c'est l'évolution des réserves racinaires du charbon au cours de l'année. Puisque, en fait, ces réserves ne sont pas toujours au même niveau. Et en fonction de différents événements, par exemple, là, ce qui est important de voir, c'est que, au stade de floraison, les réserves du charbon sont au minimum. Allez, mesdames et messieurs, je vous remercie de vous rapprocher de la tente Puma pour le départ de la visite, donc, du désherbage mécanique, de remonstration du désherbage mécanique, dans quelques minutes, dans quelques minutes, dans quelques minutes, au niveau de la tente Puma, situé à haut de la parcelle d'exposition. sur le tout à l'autorévisage sur la liste et après sur Orge de Grand-Nourouz, c'est d'empêcher la reconstitution des réserves racinaires. Et pour faire ça, un des créneaux qu'on a de disponible, c'est à partir, donc c'est à l'interculture de l'État. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Enfin, les interventions mécaniques, par exemple, qu'on va mettre en œuvre, elles vont permettre de limiter les... La consistie des réserves qui va être mise... qui va être mise dans les racines avant l'hiver, et ce qui va limiter la repousse à la sortie de l'hiver. C'est ça le principe. Voilà, et il y a aussi une chose qui est importante à retenir, c'est la notion du point de compensation. Le point de compensation, ça correspond au stade 6-8 feuilles pour le chardon. En fait, à partir de ce stade-là, le chardon devient capable de reconstituer ses réserves. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il se développe grâce à la... En puisant dans les réserves racinaires, pour former une nouvelle pousse. A partir du stade 6-8 feuilles, il commence à faire suffisamment de photosynthèse pour pouvoir reconstituer, enfin, remettre des réserves dans ses races. On en parlera tout à l'heure quand on parlera des chômages. C'est important à noter. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de la biologie, on va maintenant parler des moyens de gestion. Finalement, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme moyens de gestion disponibles pour gérer les vivaces, et comment est-ce qu'ils sont efficaces ? Donc, je vais commencer par vous parler du chardon. C'est l'espèce qu'on a le plus étudiée, étant donné que c'était l'espèce qui faisait le plus problème en agriculture biologique, en tout cas de la région. Il y a différents moments où on peut intervenir sur le chardon, en interculture, en culture, mais également à l'échelle de la rotation culture. Je vais commencer par vous parler de ce qu'on peut faire en interculture. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on intervient en interculture en été, on se trouve dans la palette entourée en rouge, là, sur la diapositive. Ça correspond à la période de mise en réserve, donc avant l'hiver. Donc, les pratiques qu'on peut mettre en œuvre, c'est notamment les déchômages répétés d'été. Donc ça, c'est une pratique qui est bien connue des agriculteurs biologiques, et qui a été largement testée en France, mais l'un ailleurs dans le monde. Donc, le principe, c'est qu'à chaque déchômage, les parties aériennes, les feuilles du charbon, sont détruites. Et donc, pour pouvoir se développer à nouveau, le charbon va être obligé de puiser dans ses réserves, pour former de nouvelles feuilles. Et une fois qu'il a atteint le stade 6-6 feuilles, il va pouvoir reconstituer les réserves, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc là, le principe, c'est que, à chaque fois qu'on va arriver au stade 6-6 feuilles, on va refaire à nouveau des chômages. Ce qui fait que le charbon aura puiser dans ses réserves, mais il n'aura pas eu encore le temps de reconstituer, de remettre des réserves racinaires dans ses racines. Et donc, l'objectif, c'est d'épuiser le charbon de cette année, en faisant des déchômages successifs. Donc ça, on a voulu le tester en région, avec les agriculteurs du réseau de fer, pour voir quelle efficacité est-ce que ça avait dans nos conditions. Je vais vous présenter les résultats. On a fait trois essais. Dans deux cas, on a observé une réduction du charbon, ou plus ou moins importante en fonction des cas. Et on a eu un cas où on a eu seulement une stabilisation du charbon. Malgré tout, ce que je voulais dire, ce qui me paraît important, c'est que, dans tous les cas, on a eu une efficacité des déchômages, même quand on a une stabilisation du charbon. parce que le charbon, si on n'y avait pas touché, il aurait fortement augmenté. En fait, l'évolution spontanée du charbon, c'est l'augmentation. On sait que, dans certains cas, on obtient une récréation. Mais d'une année sur l'autre, à partir du moment où on a du charbon, il va en augmentant de toute façon. Donc, si on a une stabilisation, c'est déjà un événement. Et du coup, ce qu'on en a conclu, c'est qu'en plus, on ne s'est pas trop trouvé dans des conditions qui étaient favorables. Je vais en reparler juste après, en termes d'optimisation du déchômage. Du coup, notre conclusion, c'est que c'est une pratique qui est efficace pour la gestion du charbon. Donc, en gros, on confirme ce que visaient les différents essais qu'avaient déjà créés maintenant. Alors, donc, comment on peut utiliser cette petite déchimation ? C'est une petite déchimation, mais c'est pas bien sûr. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Le thème des déchimation dans la grosseur, c'est que vous avez présent dans l'espace de conférence. Également, la bien-opération sur maïs et on, en tant que j'avais des mécaniques récompensées ici, quelques minutes. Donc, rendez-vous en haut de l'espace Cuma, comme le nouveau de la porte Cuma. Rendez-vous pour le départ de cette bien-opération du déchimation qui vous connaissera, pardon, les... ...méliore sur maïs et sur maïs et sur maïs et sur maïs et sur maïs. Alors, attention, uniquement si vous l'utilisez dans le cadre de déchômage répétant. C'est-à-dire que le cover-up va former plein de petits fragments. Donc, c'est bien si vous voulez être sûr de pouvoir détruire les nouvelles trucs qui vont être formées ensuite. Par contre, c'était pour une série d'interventions, que vous l'utilisez dans le cadre de déchimation. Donc, attention. Il y a un deuxième élément, dont je vous peux appeler ce statut, c'est-à-dire tout à l'heure. Si vous voulez utiliser l'équilibre de déchimation sur les listes, on peut financer sur l'installation de l'agriculture biologique. Il y a eu lieu d'intervenir des stats suivantes. Il y a eu lieu par cotation d'arrivée, donc, à 14h, où la cotation d'arrivée sur les listes, il y a eu lieu de financement de l'installation de l'agriculture biologique. Donc, c'est d'un appel dans les bases de cas de conversion. Parce que si on intervient avant ce stade-là, finalement, on n'est pas encore arrivé à la quantité maximum de ce que le chardon aurait pu puiser comme réserve. Et si on déplace ce stade-là, le chardon aura déjà commencé à reconstituer. Donc, on va perdre un petit peu d'efficacité. Et dernier élément, c'est que, pour optimiser l'efficacité de chômage, il vaut mieux également intervenir en conditions sèches. Puisque, au-delà de l'épuisement, comme je vous l'expliquais, à la recousse, et pour détruire ensuite, la sécheresse va également pouvoir détruire certains fragments. En fait, grâce à la sécheresse, il y a certains fragments qui vont se dessécher et qui ne seront plus du tout capables de former une nouvelle pousse. Donc, on augmente par ce moyen-là qu'est-ce qui est des déjouages. Donc, voilà tout ça. Et, avec le reste de la culture bio, avec lequel on a travaillé, on s'était posé la question de, est-ce qu'il était possible de gérer le chardon également par l'implantation du couvert intermédiaire ? Ce qu'on s'était dit, c'est que, il fallait qu'on trouve un couvert étouffant qui serait broyé. Puisque, avec l'hypothèse derrière, que le fait que l'étouffement du couvert, plus le broyage, permettrait d'avoir une efficacité sur le charbon. On l'a testée en parcelles agriculteurs. Voilà les résultats. On l'a testée sur trois parcelles différentes. Donc, on a eu dans un cas, dans le meilleur des cas, on a eu une stabilisation du charbon. Et dans deux autres cas, on a eu plutôt une augmentation du charbon. Donc, tout ce qu'on a conclu, c'est que c'est une pratique qui est intéressante pour apporter de l'azote, parce que là, on travaille avec le fête le blanc, donc il y a un intérêt pour apporter de l'azote sur la culture filante. Maintenant, si la priorité, c'est de gérer le charbon, c'est pas forcément la bonne pratique à mettre en œuvre. C'est toujours la bio, voilà, une histoire de compromis, et du coup, là, on est vraiment dans cette culture. Maintenant, s'il y a un petit peu de charbon, ça peut quand même être intéressant d'apporter de l'azote de l'azote, mais du coup, pour l'azote, c'est toujours le choix de priorité. Donc voilà pour l'interculture, je vais passer au moyen de gestion pour mettre en œuvre en culture. Donc en culture, il est possible de gérer le charbon par l'intermédiaire de vinages répétés, également de cultures cerclées. Dans le cadre de cultures de printemps cerclées, je précise. Dans le cadre de cultures de printemps cerclées, ce qui est intéressant, c'est qu'on combine des vinages répétés du déservage manuel et une implantation tardive au printemps. Je vais vous... En fait, quand je parle de cultures de printemps cerclées, je pense notamment aux légumes qui sont mis en œuvre en bio. Vous avez pu voir que dans les déconstances qui sont mises en œuvre, qui sont mises ici. Dans le cadre des légumes de printemps, on a souvent justement ces lignages répétés-là, un déservage manuel en plus et l'implantation tardive au printemps. Dans l'implantation tardive au printemps, je vais vous montrer sur le graphique des réserves racinaires, il n'est fait que ça. En fait, quand on travaille jusque tard au printemps, on travaille le sol jusque tard au printemps, on tombe à une période où les réserves sont très faibles, très faibles en ce cas-là, voire au minimum. Et du coup, le travail du sol a plus d'impact sur le charbon à cette période-là, puisque le charbon a moins de réserves et du coup, toutes les réserves qu'il va puiser dans ses racines, ça va tout le temps plus se fatiguer. On a l'air plus de ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et puis, du coup, on a suivi une parcelle de chicorée, qui est un exemple de culture de printemps. J'ai donné une histoire de réseau. De vrai, il faudra vous en parler, ce qui vient d'arriver. Je vous ai présenté la conduite de la chicorée, comme l'agriculteur l'avait menée l'année où on a fait exprimer. Et nous, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait vu une diminution de 85% de la taille de terre de charbon au bout d'un an. C'est-à-dire qu'on a regardé avant l'implantation de la chicorée et un an après, on a pu les voir pour entrer le charbon. Un autre élément, il est également possible de gérer le charbon dans la rotation de culture. Et ça, c'est aujourd'hui un moyen qui est bien connu des agriculteurs bio. C'est l'introduction d'une luserme ou d'une prairie temporaire, pluriannée, fauchée, pâturée, ou pâturée dans la rotation. Donc ça, aujourd'hui, c'est le moyen de gestion le plus efficace qu'on connaît sur le charbon en bio. Comment ça marche ? Il y a deux choses. Je parle là, particulièrement de la luserne. Pour la luserne, il se trouve que le charbon a un enracinement qui est très profond. Il y a assez peu de plantes qui sont cultivées et qui sont capables de concurrencer. La luserne est une des rares plantes qui permet de concurrencer le charbon par rapport à la profondeur d'un enracinement. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la luserne est cochée. Après chaque fauche, c'est comme la même chose. C'est pareil que pour les déchômages, comme je vous le disais tout à l'heure. Après chaque fauche, le charbon doit puiser dans ses réserves pour pouvoir former des nouvelles feuilles. A chaque fois, ça les puise, peut-être de repousser. Et en plus de ça, la luserne est plus adaptée que le charbon à la profonde. Donc la luserne repousse plus rapidement que le charbon. Ce qui induit une augmentation finalement du pouvoir de concurrence de la luserne sur le charbon. Et on finit par avoir, après la luserne, un charbon qui n'est plus visible dans la parcelle. Donc dans le cas d'un encendu d'une luserne qui va bien se développer. Donc nous, la question qu'on s'était posée avec les agriculteurs, c'est qu'on savait que le charbon réapparaissait après l'extraction de la luserne, on s'était posé la question de au bout de combien de temps est-ce qu'on voit le charbon réapparaître dans les parcels. Donc on a fait des enquêtes auprès des agriculteurs avec également travaillé, et auprès de quelques autres agriculteurs. Ce qu'on a pu voir, c'est que le charbon réapparaît en rogaine trois ans après la destruction de la luserne. Donc ça veut dire que la luserne toute seule, elle ne suffit pas à gérer le charbon dans le système de culture. C'est ma conclusion. Il faut mettre également d'autres moyens de gestion et comme je le disais tout à l'heure, il y a finalement, en fait, on a différents moyens de gestion qui ont des effets parmiens. Et le pouvoir prépsymager le charbon dans les systèmes végétaux, c'est des essais de contenus, présentés par la chambre d'agriculture de l'Ouble, la chambre d'agriculture de l'Ouble et de Noriap. Donc les couverts végétaux à tout 14h30, au niveau de la parcours végétaux, en faisant tout ça-là, on a un tout un détail de décision. C'est avec les réapparaît. C'est avec les réapparaît. Il y a deux étapes. Une première étape, on fait le diagnostic du système de culture initiale. Donc en gros, il faut saisir les fréquences de pratique. Il y a des petites aides à la saisie et à la réappréhension. Et puis après, une deuxième étape, c'est la construction d'un scénario qui est basé sur le scénario initial, le système initial. Et on va chercher à améliorer la gestion des antiques vivaces en créant un nouveau scénario. Donc pour l'instant, il est disponible uniquement sur le charbon. On espère le développer à terme sur Eau de Vivace, mais pour l'instant, on n'a pas encore les connaissances nécessaires. Puisque le problème qu'il y a sur Eau de Vivace, c'est qu'il y a quand même assez de choses de connaissances aujourd'hui qui sont disponibles dans la recherche et même testées en expérimentation. Voilà, c'est un outil qui est accessible tout rapidement sur internet qui devrait être accessible à partir de la fin de semaine. Voilà, qui devrait être bien très proche. Et donc, j'enchaîne sur les Eau de Vivace. Donc pour le létron, il se trouve qu'ils ont des systèmes racinaires qui sont très proches avec le charbon. Et donc, les mêmes moyens de la science sont possibles à mettre en œuvre sur le létron par rapport au charbon. Il y a par contre deux différences dont il faut tenir compte. C'est notamment les différences d'enracinement puisque le létron a un enracinement qui est plus superficiel que le charbon. Donc sur le létron, ça ne sert à rien de travailler très profond puisque de toute façon, ces racines sont situées plus en superficie. Et un deuxième élément, c'est que le létron a en général des racines qui sont très cassantes. Et donc, on va avoir tendance à fragmenter beaucoup plus facilement le létron que le charbon. Le chien dents, on va en parler juste après. J'y arrive. Sur le chien dents, il y a davantage de stratégies qui sont possibles. Déjà, par rapport à ce que, comme pour le létron, les racines du charbon, on s'occupe très en superficie d'un sens. Donc, il est possible de réaliser des déchômages répétés d'été, comme on le fait pour le charbon. mais il est également possible de faire de l'extraction des visos. Voilà. Donc, je m'appesantie pas là-dessus. Vous pourrez retrouver toutes ces informations-là dans les fiches techniques qu'on a réalisées sur les adventices humains. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je passe au Rumex qui est un cas particulier. Donc, le Rumex. Le cas particulier du Rumex, c'est qu'il est capable, avant tout, de multiplier par les graines. C'est son principal mode de reproduction. Donc, il produit énormément de graines. Et des graines qui sont très persistantes. Donc, un des premiers moyens de gestion sur le Rumex, c'est que c'est déjà le Rumex du Rumex. Il y a un deuxième élément. C'est que le Rumex est capable de se multiplier à partir de la partie supérieure des racines. Donc, en fait, sur les 10 cm supérieurs de la racine, si cette partie-là est fragmentée, les petits morceaux de racines qui vont être formés, vont être capables de former une nouvelle puce. Donc, notamment s'il y a des échouages. Voilà. Et donc, si je passe au moyen de gestion. Aujourd'hui, le moyen de gestion le plus efficace du Rumex qu'on connaît, c'est l'arrachage manuel. Donc ça, c'est gérable si on n'a pas beaucoup de charbon de Rumex. Maintenant, si on commence à aller sur des densités de Rumex plus importantes, il faut envisager de mettre en œuvre les moyens de gestion. Disons plus rapidement. Donc, il y a un premier élément. C'est que, donc, déjà, empêcher le Rumex de grainer. Mais également, on dirait que ce n'est pas des fausses mises. Si le Rumex a beaucoup grainer et qu'on pense avoir un stock silencieux qui est présent, qui est important. Et un deuxième élément, c'est un des échouages. Donc là, la technique est un petit peu différente par rapport au charbon. L'idée est de scalper avec des outils à dents pour découper le collet à la partie superficielle de la racine, du reste de la racine. Et ensuite, découper le collet de la racine. Donc ça, la partie qu'on a créée et la remettre en surface pour pouvoir ensuite aller sécher ou alors décrire l'extérieur de la personne. Par contre, un point de vigilance que j'ai indiqué à la fin, c'est que les déchômages, il vaut mieux les envisager si on est sur des densités de Rumex qui sont assez importantes. Parce qu'il y a toujours un risque de fragmenter la racine et donc de multiplier le reste. Donc il faut être vigilant. Je suis agriculteur bio, j'ai commencé en 1993. Je suis sur une exploitation en polyculture, sur 90 hectares à peu près, bien sûr 100% bio. Et donc avec un assommement, on peut être composé de 60% céréales et aussi après avec maintenant de la chicorée, de l'odion, de la pomme de terre, des pois de conserve maintenant. Donc un assommement assez diversifié. Au niveau de la lutte de chardon, pour moi, il y a deux moyens. Comme l'a dit, il vise tout à l'heure parce que l'exemple a été pris sur l'exploitation. Donc c'est avec les cultures sarclées. Et donc là, on obtient, enfin pour moi, un très bon résultat là. Donc une culture de printemps, type de chicorée, métropole ou autre. Là, on peut avoir les résultats du fait d'un, on va dire, d'un scalpage avec 3, 4, 4 clagues qui sont faits dans le véhicule. Et là, on obtient aussi bon résultat. Après, on obtient aussi un bon résultat avec le déchômage d'été, fait dans des conditions les plus sèches possibles. Parce que c'est comme tout travail. S'il pleut, on va bien rester couché comme on dit. Tandis que là, en conditions sèches, je vois cette année, enfin on a fait plusieurs en décès cette année. Après, il faut encore, je dirais, continuer. Un, avec un labour d'été. Après, une autre alternative qui était un déchômage superficiel. On est là, 3 ou 4 fois consécutifs quoi. Dès que le chardon avec 4 cm, hop, redéchômage, tout ça. Et une troisième méthode, qui est la méthode que je faisais, un déchômage superficiel. Et après, moi, je descends le plus profond possible bientôt pour essayer de remonter les gommes à surface. Et donc là, on arrive à descendre jusqu'à une vingtaine de centimètres avec des outils à dents. Ah, la particularité du système de culture, c'est qu'il n'y a pas de fourrage sur l'exploitation. Et donc, c'est très difficile de lutter contre le chardon. Et bon, ça reste encore quand même des questions, le chardon. Parce que je vois cette année des parcelles où je n'avais pas de chardon quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et cette année, je suis, on ne va pas dire envahi, mais ça commence à remonter. Et par contre, des parcelles qui étaient envahies quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, cette année, on pouvait compter sur le dos de la main. Alors, il y a encore, je dirais, de la recherche à faire de là-dessus. Et on en est au commencement pour avoir, on va dire, une fiche technique qui est toute prête à appliquer. Donc, ça dépend. Le chardon, comme je l'ai dit, il y a des parcelles où on était envahi et on n'en a plus. Là, c'est très bien. C'est une culture où on a le chardon qui arrive juste à fait, c'est la pomme de terre. Aïe, aïe, aïe. Dans la rotation, pour moi, c'est très mauvais. On voit, on a quelques rangs de chardons avant la culture de la pomme de terre et après, voilà. Là, les rangs de chardons se sont multipliés. Et pourtant, en intervenant, en ne laissant pas les chardons fleurir, en les coupant manuellement. Et voilà, quoi. On essaie de ne pas avoir un chardon qui fleurit. Il y a des rumecs, il y en a quelques-uns, pas de trop, mais on essaie d'intervenir vite. Et après, on a embêté un peu avec le létron sur une parcelles, quoi. On arrive encore à gérer ça, quoi. Une fois qu'on est dans la parcelles, le remèche, on va aller à la terre. Le chardon, ben là, on essaie de travailler l'été fortement les sols en fonction des conditions climatiques. L'année dernière, on a pu faire 3 voire 4 déchaubages. Parce qu'il faut laisser à chaque coup repousser le chardon qui est, on va dire, une casette de centimètres pour qu'il s'étuide et après le redéchauffer. Donc, ça prend quand même du temps, quoi. Il faut qu'un jour, trois semaines, entre les deux, à peu près, entre chaque déchaumage, quoi. Donc, il faut du temps. Donc, 3 déchaumages, 4, il faut vraiment des bonnes conditions. Il y a deux ans, on a fait 2 déchaumages. Et voilà, on va dire, on a stagné. On n'a rien fait, quoi. Là, il faut du temps, on a fait tout, voilà. Donc, ça dépend les années, ça dépend... Voilà. C'est la religion aussi. Donc, voilà. Ouais, bon, il y a quelques changements. Bon, les rotations évoluent. Voilà, c'est rare qu'on ait une rotation dix ans. Elle évolue tout le temps, dans toutes les exploitations. Et ici, bon, au départ, j'avais beaucoup de férole. Bon, la férole, le problème, c'est... Actuellement, elle est propre. Dans deux mois, elle va être sale, quoi, voilà. C'est, on va dire, la fin du cycle de la férole qui est très mauvais pour nous. Mais, du coup, j'ai décidé de remplacer la férole dans les terres où je peux le faire par des poids de conserve. Donc, les poids de conserve ont, je dirais, une durée de vie plus courte, quoi. Parce qu'ici, on les a... Enfin, pour moi, je les ai semés il y a trois semaines. Et mi-juillet, c'est récolté, quoi. Et donc, après, là, je vais pouvoir... Donc, une récolte plutôt... Donc, qui dit récolte plutôt, bien sûr, un ou voire deux des chômages en plus, quoi, voilà. Bon, donc, ça, mais ça, c'est possible sur une partie de l'exploitation, la partie la moins limite de l'exploitation. Mais on a ce qu'on appelle des terres de marais. Et là aussi, il y a des moments où on ne s'explique pas tous les phénomènes. Parce que, bon, on déchirme assez souvent. Mais il y a des parcelles qui étaient envahies, c'est pareil, le chardon. Et maintenant, il n'y en a plus. Et vise vers ça, quoi. Donc, c'est... Mais c'est vrai que quand on arrive à intervenir à un bon stade au niveau du chardon, on limite le nombre de chardon assez fortement. Zéro, bon, c'est très rare. Mais, quoi, allez... 10 chardons à l'hectare, on va dire... Voilà. Mais je vois que mes collègues conventionnels qui utilisent toujours des produits sitaux, cette année, avec les conditions climatiques assez venteuses, qui n'ont pas passé pour leur anti-charbon, ben, ça peut... C'est bien. Qu'est-ce que vous avez mis en place des cultures intermédiaires avec les déchômages répétés ? Ben, souvent, elles sont très tardives. Souvent, on arrive à un bon 15 septembre. Juste au niveau d'un axe limite, voilà, un petit peu au-dessus, quoi. Donc, bon, après, il faut le choisir, quoi. Il y a des parcelles où il y a vraiment beaucoup de chardon. Il y a des moments où il n'y a pas de culture, on va dire, intermédiaire, de privilégier la lutte contre les sardons, mais je crois, quoi. Voilà. Il faut savoir ce que l'on veut, quoi. Mais, enfin, pour revenir pour le... Je voudrais apporter deux confirmations au niveau des déchômages. Effectivement, ceux qui sont équipés de RCTRI, le gros avantage de la RCTRI, c'est que ça permet de repasser très vite sur des plans et favoriser le dessèchement, parce qu'on peut avoir en déchômage une période de deux jours, trois jours, et c'est pas assez au niveau dessèchement. On a une pluie, ça a tendance à reflaquer, ça a tendance à repiquer un petit peu. Il y avait la RCTRI, on repasse un coup, ça secoue tout, ça remet tout ça à la surface. Ça va très vite, et c'est vrai que c'est efficace. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais une fois qu'on est passé sous 30% de matière sèche, au niveau des charbons ou n'importe quel herbe, en fait, il n'y a pas de reprise possible après en végétation. Et après, on a fait aussi, donc sur l'exploitation, on a transformé un vibro-culteur, tout le monde a ça sur son exploitation, des vibro-conquils. On a mis des socles pâtes-doigts de 20 cm dessus. Ce qui fait que sur un vibro de 4 mètres, on a 8 mètres de socles qui travaillent. Et ça, pour le premier passage, parce que l'inconvénient, c'est que comme l'on vibre beaucoup, on n'a pas une profondeur régulière. Par contre, ça permet effectivement, par exemple, pour des rumex ou des charbons qui repiqueraient vers 4-5 cm de profondeur, pareil, de les ramener à la surface. Et puis surtout, je pense que c'est divin pour tout le monde, jamais remettre un rouleau ou quelques rouleaux que ce soit derrière. Parce que des fois, on voit ça aussi, en fait, n'importe quel système de réglage de profondeur avec un rouleau, en fait, on perd l'effet du déchômage. Et on perd aussi l'effet d'infosmie. Après, il faut savoir, comme vous disiez, ce qu'on veut. Est-ce qu'on privilégie les annuels ou les vivaces ? Et ceux qui ont une RCTRI, la RCTRI est un très bon râteau faneur. Et ça nous est déjà arrivé sur des ronds vraiment très, très denses de rumex, de les ratisser, de les ramasser et de les sortir. Ce qui fait qu'on gagne du temps et ça permet plutôt de gérer les levées de rumex. Parce que souvent, on a les deux à gérer en même temps. Et c'est pas la même gestion. Donc la RCTRI reste un très, très bon râteau faneur. Un endeneur, pardon. Effectivement, la lusière s'avérait assez efficace pour gérer les chardons. Simplement, c'était les rumex qui... Je sais pas si c'était un effet de levée de dormance des semences. Mais en tout cas, le fait d'avoir beaucoup de lusière, du coup, maintenant, j'ai plus de rumex. Alors, j'ai plus de chardon, j'ai des rumex. En bio, quand on est dans un système qui est beaucoup plus... Enfin, disons qu'on a moins d'azote disponible. Donc, les vivaces, ils aiment pas non plus souffrir un peu de carences en azote et de carences en éléments fertisants en général. C'est sous-ouvré, par exemple, pour le chien d'an. J'en avais, j'en ai plus. Il a disparu quasiment tout seul. Des ronds de chardon vraiment denses où il y a énormément de chardon, il n'y a rien. Ça, c'est vrai. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas avoir des foyers qui risquent de se développer d'une façon exponentielle. Ça, c'est vrai. Mais globalement, d'avoir quelques chardon, bon, c'est tout. C'est comme ça. Alors, quand j'ai des tâches de chardon, en général, je les refaire. Et puis, je vais éventuellement les déchaumer à part ou je ne vais pas forcément mettre de couverts végétaires à cet endroit-là. Enfin, tant que c'est gérable, il faut essayer de le faire ponctuellement. C'est un peu la même chose pour les rumex. Tant qu'on peut les ramasser, tant qu'on peut les arracher à la main, il faut le faire. C'est la bonne saison, là. Si je n'étais pas ici, je suis en train de faire mes rumex. Parce que, notamment dans les cultures de printemps, il s'arrache assez facilement. Et puis, quand on n'en a pas trop, on a encore la volonté de le faire. Dès qu'on commence à en avoir beaucoup, on renonce. On arrête, on se débrouillera, on verra bien. Mais c'est vrai que la gestion des rumex, c'est quelque chose sur lequel il faut être très... Tu as dit tout à l'heure que ça avait un pouvoir de reproduction phénoménal. C'est vrai que les rumex, il ne faut jamais les laisser monter à graines. Parce que sinon, on n'en est plus même. Honnêtement, la première des gestions des vivaces en général, c'est quand même la charrue. Franchement, dans un système où on utilise la charrue et on est en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on a des prairies temporaires assez longues, on n'est pas trop embêté avec les vivaces. Par contre, quand il y a une année qui se présente, comme l'année dernière, puisqu'on a eu un temps en huile, mais on a eu un été sec. Là, par contre, il fallait en profiter pour déchaîner. Parce que même sur le rumex, des moments qu'on remontait les 40 en surface et qu'on arrivait à les faire sécher, j'ai quand même pas mal diminué. Quand j'ai eu une parcelle qui était un petit peu envahie, j'ai quand même pas mal diminué ma pression de messe. On va essayer d'épuiser le chardon. Parce que bon, quand on n'a pas trop de luzerne, il faut quand même trouver une stratégie pour les plus. Donc, on a coupé la parcelle en trois. La première partie, on a mis du seigle, qui est une culture étouffante, donc culture d'automne. Donc celle-là, elle est là, avec ses chardons. On les a comptabilisés, on a fait un truc un peu pointu quand même. La deuxième partie, je viens de l'assumer il y a une huitaine de jours. Et donc dans cette parcelle-là, j'ai déchaumé jusqu'à il y a un mois, pratiquement, pour essayer de fatiguer les chardons au maximum. Et puis l'autre partie, on n'a rien fait encore. Donc je continue à travailler le sol. Donc c'est une forme de jachère, c'est une forme de jachère sur un an. Enfin, l'essai va durer deux ans. On verra bien si c'est constructif ou pas. Donc là, c'est pour voir qu'est-ce qui serait le mieux pour épuiser le charbon ou essayer au maximum de le fatiguer, enfin, de l'épuiser, tout simplement. Là, du coup, pour l'essai qu'on est chez toi, on est aussi dans une optique de se dire « si on ne peut pas mettre de luzerne, qu'on veut vraiment espacer les retours à la luzerne, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? » On est vraiment aussi dans cette optique-là et essayer de se dire « bon, du coup, on va essayer de maximiser l'effet sur une seule fois où on va intervenir. » Ce que je n'ai pas dit non plus sur la luzerne, c'est que quand on exporte la luzerne complètement, j'ai vu mes analyses de sol sérieusement baisser aussi. L'idéal dans un système bio, c'est quand même de limiter les exportations des éléments. Et le fait d'exporter la luzerne parce qu'elle est une partie en déshydratation, j'ai aussi sérieusement baissé le métaux de potasse et d'acide phosphoré. Donc, c'est pour ça que j'essaye de voir s'il n'y a pas une alternative à cette pratique. Le laitron est apparu depuis qu'on fait du mieux. Disons qu'il s'est développé depuis. Il y en avait avant quand même. Mais c'est vrai que le laitron, c'est le problème des rotations dans lesquelles il y a trop de série. Donc, c'est pour ça que je fais d'autres cultures maintenant. J'ai une rotation quand même un peu diversifiée. On ne la voit pas, je ne fais plus ça parce que je fais du sexe, des potes, je fais des poids, des mélanges de cultures aussi. Mais non, ce n'est pas une mauvaise association quand on fait poids, céréales par exemple, ou lentilles, caméline. On a des périodes, alors soit on étouffe les vivaces, soit on a des intercultures longues pour pouvoir évidemment faire des fausses mées et travailler. Mais en ce qui concerne le laitron, c'est vrai que j'en ai un peu plus qu'avant. On n'a que nos bras et puis des chômeurs pour travailler, il ne faut pas autre chose. Est-ce qu'il y a une densité de filière ici ? Non. Il faut se mettre un petit peu plus, peut-être. Parce que sur la gamme 3 ans, il ne faut pas oublier que la lusère, c'est... On peut déplier tous les ans et donc on ne peut pas mécaniquement ou chimiquement nettoyer la lusère. Donc il faut qu'elle soit assez drue au départ pour qu'il en reste encore au bout de 3 ans, c'est tout. C'est la seule contrainte. Donc ça veut dire qu'on est plutôt autour de 30 kilos que de 20. On sait que le blé est une culture salissante. Moi, je fais beaucoup de plantes cerclées. Donc j'ai fait un essai d'essimeuse compute. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Donc cette essai d'essimeuse on peut la... Essimer dans la culture. Donc pour le chardon ça paraissait assez... Assez intéressant. De la restant que vous avez... Ceci. C'est une essai d'essimeuse, je n'ai pas le terme de couche... C'est pas une... Sélective. Voilà, c'est ça. C'est une essai d'essimeuse qui permet de pas une couche. C'est comme ça qu'elle est vendue initialement. C'est une machine qui vient de l'Ordre du Nord. Il y a 50 agriculteurs bio qui l'ont testée d'un agriculteur qu'on a acheté une. Par contre, les difficultés qu'il a eues, c'est à trouver le bon stade pour intervenir. Parce qu'en fait, dans les pays nordiques où ils l'ont élaboré, ils avaient un décalage de stade plus important entre la céréale et le chardon. En fait, le chardon était plus développé à un moment où la céréale est encore un stade peu développé et pas encore épique. Et du coup, ils arrivaient à le couper à ce moment-là. Et je sais que nous, dans nos systèmes et dans nos conditions, ils n'ont pas réussi à trouver le stade idéal pour intervenir. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. C'est peut-être intéressant, mais on n'a pas encore trouvé les conditions dans lesquelles il fallait intervenir et l'utiliser. Alors là, je suis désolé, mais je ne veux pas être un bon défenseur de l'essimeuse parce que je trouve que c'est un échec. Quand on arrive à l'essimeuse, c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen d'éviter l'essimeuse. Mais voilà, c'est tout. Je ne me permettrai pas d'aller plus loin, mais disons qu'on a des moyens. À mon avis, à mon sens, agronomiquement, on peut trouver entre la rotation, le décalage de semis, fausse semis, alternance printemps-hiver, on peut réussir à ne pas être obligé d'utiliser ce genre d'outils. Voilà. Après, l'efficacité de l'essimeuse sur les chardons, c'est quand même un peu tard déjà sur les chardons puisqu'ils ont déjà accumulé quasiment toute leur réserve.